Bienvenue au Peste-Cours d'Histoire féministe. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet bien spécial parce que hier, le 26 septembre, j'ai participé à une contre-manif. On s'opposait au mouvement Pro-Vie, ou en fait anti-choix, qui avait organisé une vigile anti-choix de 40 jours devant un centre de planning familial. Donc, sachez que les mouvements Pro-Vie veulent empêcher les personnes qui ont un utérus d'avoir accès à l'avortement, mais dans le jargon féministe, on n'appelle pas ça Pro-Vie, on appelle ça plutôt anti-choix pour des raisons évidentes. Et bien que j'étais vraiment submergée d'un sentiment de solidarité pendant cette manif, je me suis vraiment demandé aussi pourquoi j'étais là et pourquoi en 2021, il faut encore se battre pour faire reconnaître l'avortement comme un droit de base. Et pendant ma maîtrise, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la contraception au Québec et j'avais envie de vous lire aujourd'hui une partie d'un chapitre de mon mémoire qui s'intitule « Éduquer les jeunes filles sur les méthodes de contraception ». Mine de rien, ça remet beaucoup de choses en perspective. Donc, sachez que depuis décembre 1966 au Québec, la diffusion d'informations sur la planification des naissances illégales, malgré les réticences de certains groupes de parents qui craignent que la publicité sur les produits anticonceptionnels soit entachée de vulgarité et qu'elle encourage le relâchement des mœurs sexuelles, surtout chez les jeunes. Donc, ça fait longtemps que le stéréotype de l'adolescente qui se montre irresponsable et qui devient enceinte persiste. De toute façon, l'idée qu'une femme qui devient enceinte sans le vouloir, qui est irresponsable est complètement absurde. La fin des années 1960 et le début de la décennie 1970 voient faiblir la dévotion des Québécoises francophones catholiques face aux indications de l'Église concernant la procréation et la régulation des naissances. Sachez que dans l'histoire du Québec, les personnes qui parlent de sexualité et de contraception dans l'espace public, c'est souvent des personnes qui n'ont pas de sexualité. Donc, c'est vraiment encadré par la religion catholique. Après la diffusion de l'encyclique Humanae Vitae, promulguée en 1968 par le pape Paul VI, qui réaffirme, entre autres, l'interdit sur l'utilisation de la pilule contraceptive, les réactions des Québécoises prouvent qu'un profond changement est en train de s'opérer dans les mentalités. Plusieurs d'entre elles estiment que la rigidité des autorités religieuses n'est pas adaptée à leur réalité et plusieurs mouvements de femmes du côté francophone comme du côté anglophone militent pour l'avortement libre et gratuit. Les années 1970 et 1980 sont vraiment des années de lutte active pour obtenir le droit à l'avortement, pour avoir un plus grand contrôle sur leur corps pour les femmes, qu'il s'agisse de diffusion de l'information sur la contraception ou, comme je l'ai dit, de la bataille de l'avortement. La grande résistance que les groupes de militantes rencontrent de la part du gouvernement, des médecins et des groupes pro-vie prouvent que même si l'influence de la religion catholique en ce qui concerne la maternité, la contraception et l'avortement s'est considérablement amoindrie au cours des années précédentes, d'autres institutions maintiennent et perpétuent ces positions. En 1977, à l'occasion d'un Festival de la vie organisé à Ottawa, la docteure Thérèse Martel-Jutra, fondatrice et ex-présidente de l'Association des médecins du Québec pour le respect de la vie, affirme que le chaos social est lié à la permissivité sexuelle et le concubinage de l'amour libre chez les jeunes. Donc, on voit que c'est un discours qui n'est pas seulement porté par les autorités cléricales, c'est vraiment par des personnes laïques. Cette déclaration traduit toute la sensibilité de la question de la sexualité adolescente et de la méfiance avec laquelle celle-ci est envisagée par les générations plus âgées. De plus, l'intervention de l'Assemblée des évêques du Québec à de nombreuses reprises dans le débat public sur le droit à l'avortement prouve que les autorités religieuses se donnent toujours un droit de regard et possèdent une certaine influence sur la sexualité féminine. À la fin des années 1970, la difficulté d'obtenir un avortement dans les hôpitaux francophones prouve que le système de santé est toujours via une conception péjorative de l'avortement, de même que la propagande pro-vie qui est distribuée dans les écoles et les églises. Sachez que dans les années 1980, il y a aussi un film complètement mensonger qui s'appelle « Le cri silencieux » qui est passé dans les classes de cégep où on voit un embryon se débattre contre l'aspirateur qui est utilisé pendant l'avortement pour retirer le fœtus. C'est ça, en fait, qui est si frappant à propos des mouvements anti-choix, c'est que les informations qu'ils ont sont fausses. Et c'est vraiment aberrant de voir qu'en 2021, ce combat-là se poursuit, n'est pas fini. Et ça me remplit de rage de penser à ça. Et après 30 ans et presque 40 ans de lutte féministe, je pense qu'on est rendu ailleurs et qu'on mérite la liberté de faire ce qu'on veut avec notre corps. Et quand on parle de choix, c'est le choix des personnes qui ont un utérus qui devrait être considéré et non celui des médecins ou des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé. Donc, c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'histoire de la contraception au Québec, écrivez-moi et on se revoit dans les semaines suivantes pour un prochain épisode qui vous portera sur un sujet complètement différent. À bientôt! Sous-titrage ST' 501